Je reviens sur la croyance astrologique, c'est le nom d'ailleurs du titre de la nouvelle édition de l'ouvrage dirigée par Édard Morin sur le retour des astrologues, la croyance astrologique moderne s'appelle, et je ne veux pas m'inspirer à spécialement cet ouvrage, je suis en train semblant de réfléchir sur les fondements de cette croyance, et je dis que ces fondements sont théoriques, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du discours qui impressionne, c'est l'ensemble des techniques qui impressionnent, et non pas les résultats, les observations, et d'ailleurs toute ma démarche astrologique, essentiellement théorique. Alors évidemment des gens comme André Barbeau, qui vient de disparaître, nous encourager à faire des prévisions, et les prévisions justement ça permet de sortir, soi-disant, du domaine théorique, pour arriver à la pratique. Comme des gens qui voudraient, qui croiraient que parce qu'on sait faire fonctionner un appareil, on sait comment il est fabriqué, il suffirait de tourner un bouton, et puis ça y est, on sait que ça marche, ça ne marche pas. Ah non, non, on sait très bien que ce qui nous est donné à voir, faire l'objet de toutes sortes de trucages, et de plus en plus d'ailleurs. Donc, rien ne remplace la satisfaction intellectuelle, et l'exigence intellectuelle. Et en ce sens-là, si on considère que l'intellect, c'est ce qui est l'objet d'un discours, ça remet en question, en effet, les propos que j'ai pu tenir, sur les sarcastes qu'on peut tenir à propos de ce qui se dit, bien sûr qu'il ne faut pas, bien sûr que ce qui se dit nous met en situation de dépendance par rapport à ceux qui nous le disent, et soi-disant que celui qui voit, lui, est plus indépendant que celui qui n'en fait qu'entendre. Mais en même temps, tout se passe comme si notre intellect était beaucoup plus capable, beaucoup plus critique, beaucoup plus aiguisé face à ce qui se dit que face à ce qui se voit. Quelque part, ce qui se voit viole notre intellect, quelque part. C'est pour cela d'ailleurs que, dans l'étude de la Bible, j'ai déjà dénoncé le fait que Jésus était tantôt appréhendé par ce qu'il disait, par le discours qu'il tenait, et tantôt par les miracles qu'il accomplissait. Et j'ai surpris d'ailleurs certaines personnes, certains de nos anculteurs, comme Jean-Paul, à nous dire que c'était ces miracles qui étaient la base de sa foi. Ce qui me paraît un petit peu léger. Notre intelligence humaine est d'abord capable de se prémunir contre des discours qui ne tiennent pas debout, qui sont incohérents. D'ailleurs, même les gens les plus simples vous disent que c'est contradictoire, ça ne tient pas. En revanche, on sait très bien qu'on peut faire la comédie, qu'on peut faire du théâtre, qu'on peut faire semblant, qu'on peut truquer les choses sans que nous soyons capables vraiment de le détecter. Il y a des spectacles dans ce sens, des magiciens, des prestidigiateurs. Donc, au bout du compte, je dirais que nous devons d'abord nous situer par rapport au discours. Alors, les faits, qu'est-ce que c'est que les faits ? Bien sûr, on peut dire, oui, il y a des juifs dans le monde aujourd'hui qui font ceci, qui font cela, ou les femmes qui ne font, qui font ceci, qui font cela. Ce sont des observations. Mais ces observations, est-ce qu'elles doivent primer sur la théorie, sur le discours ? Bon, je resterai là.